Hello, aujourd'hui je te propose un tuto guitare débutant, voire grand débutant. On va faire de l'arpège, on va faire trois morceaux en arpège, mais trois morceaux très faciles. L'idée là c'est vraiment de travailler des concepts pour débutants, mais de se faire plaisir. On va commencer avec un morceau en deux accords, deux accords ultra simples, le Mi mineur et le Ré. On enchaîne sur un deuxième morceau où on corse un petit peu, puisque ce coup-ci on va avoir trois accords. Mais trois accords faciles, je te rassure. Et enfin, sur le troisième morceau, on élève encore un peu le niveau et on va se rapprocher ce coup-ci d'un fingerpicking, avec un super morceau pour faire marcher tes doigts. Chose importante à dire, un arpège, c'est le fait de détacher des notes. À partir du moment où on détache les notes une par une, un arpège se joue au doigt ou au médiateur. Si on joue au doigt, le terme général c'est fingerstyle, mais arpège, ça ne veut pas dire jeu au doigt. C'est important à noter. Donc arpège, ça veut dire que tu peux faire au doigt ou au médiateur et c'est toi qui va choisir. On commence au doigt parce que c'est un peu plus facile au doigt. Et quand tu sais faire au doigt, tu sais ce qu'il te reste à faire avec le médiateur. Allez, on y va pour le premier, Fallin de Alicia Keys. Nos accords, c'est un mi mineur. 0, 2, 2, 0, 0, 0. Puis ton deuxième accord, c'est un ré. Je ne joue pas le mi, je ne joue pas le la. Et après j'ai 0, 2, 3, 2. Éventuellement, on strumme. Si tu ne sais pas jouer ces accords, je t'invite à aller visiter mon site guitorama.com et j'ai des formations pour t'apprendre les accords basiques, pour t'apprendre à enchaîner les accords. Ça vaut le coup d'aller jeter un oeil. On n'a pas parlé de la main droite encore, mais ça va venir. Ta deuxième étape, c'est simplement de commencer à enchaîner les accords. Pour te mettre ça dans les doigts, on appelle ça la grille. Un coup mi mineur. Un coup ré. Tu dois déjà sentir la rythmique qui est du 6-8. Ça se pense comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est ce que je claque, c'est ce que je tape au pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu n'y arrives pas, va plus doucement. Mais clairement, commence par là. Je reviens à mes moutons. Mais ce coup-ci, on rajoute la main droite. Qui va venir faire le fameux arpège 6-8. C'est un arpège qui est très simple. Là, on va focaliser sur la main droite. Tu vas placer ton mi mineur au niveau main gauche. Et au niveau de la main droite, tu vas dire P pour pouce, I pour index, M pour majeur, A pour annulaire. P, I, M, A. Le pouce s'occupe de l'accord de basse, l'accord de mi. Ensuite, I sur l'accord de sol, M sur l'accord de si, et A sur l'accord de mi. D'accord ? Tu commences par faire une fois ça. P, I, M, A. Et ensuite, tu enchaînes. Et tu vas faire P, I, M, A, M, I. De la même façon qu'on faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? P, I, M, A, M, I. Et c'est parti. P, I, M, A, M, I. Ok ? Tu le fais en boucle si tu veux, puis tu enchaînes la même chose avec le ré. Attention, tu fais ton ré, sauf que ce coup-ci sur le ré, le pouce va bouger et va venir sur la corde de ré, pour faire la fondamentale. Donc, pouce sur la corde de ré. L'index reste sur la corde de sol, le majeur reste sur la corde de si, et l'annulaire reste sur la corde de mi. Tu peux l'arpéger une fois comme ça. P, I, M, A. Juste pour prendre confiance, tu refais sonner ton accord en gros. P, I, M, A, M, I. Tu remarques qu'il y a un petit accent. P, I, M, A, M, I. P, I, M, A, M, I. Puis, tu enchaînes les deux. P, I, M, A, M, I. P, I, M, A, M, I. Petit à petit, tu cherches de la fluidité. Alors là, je fais ça juste pour dire que il y a d'autres façons de faire sonner le morceau. Dans l'absolu, on peut même le faire avec d'autres accords. Tu vois, je refais exactement le même morceau finalement, mais avec un capo 7 et d'autres accords. Bref, juste pour dire que c'est vraiment un morceau avec lequel on peut s'amuser et faire plein de choses. Alors là, si ça te botte, j'ai un bonus que tu trouveras sur mon site en exclu. Donc, va sur Guitorama.com Et rappelle-toi ce que je t'ai dit au début. Le jeu aux doigts, ça va être un petit peu plus facile à viser. Ça va avoir un petit côté roots. Le jeu aux médiateurs, ça va te demander plus de précision. Mais par contre, tu vas avoir un petit peu plus d'attaque, un petit peu plus de patate. Bref, il faut savoir faire les deux. Allez, on enchaîne sur notre deuxième morceau. Avec, peut-être reconnu, Heurt de Johnny Cash. Un super morceau. Alors, je dis de Johnny Cash parce que je me base sur la version Johnny Cash, mais à la base, c'est un morceau du groupe Nine Inch Nails. Je vais le faire au doigt. Et tu comprendras que là aussi, tu peux le faire au médiateur. Et essayes les deux. Plus on a de matière, plus on peut travailler, plus on progresse. On commence par apprendre les accords. On a un La mineur. X, 0, 2, 2, 1, 0. Et pourquoi pas un petit strum pour dire qu'on sait bien le faire. Tu enchaînes sur un do. Alors, clairement, quand tu passes du La mineur au do, tu notes que tu n'as qu'un do à bouger. Donc, on a X, on joue toujours pas le mégraphe. 3, 2, 0, 1, 0. Et ton troisième et dernier accord, ça va être un Ré, Sus, 2. Tu ne joues pas le Mi, tu ne joues pas le La, corde de Ré à vide, index en case 2, annulaire en case 3, et corde de Mi à vide. Deuxième étape, une fois que tu as les accords dans les doigts, c'est de travailler, enfin, de les enchaîner dans l'ordre. Et on a donc un La mineur, 1, 2, 3, 4, Do, Ré dans la même mesure. Donc, tu as un La mineur qui dure 4 temps, 3, 4, un Do qui dure 2 temps, et un Ré qui dure 2 temps. Ou alors, tu peux dire rond 2, une ronde 4 temps, blanche, blanche. Et ça, ça doit tourner. Allez, maintenant, on va parler de la main droite, de la rythmique. Et on va le penser comme ça. Pour le La mineur, tu vas avoir 1 et 2, 3, 4. D'accord ? Juste ça. 1 et 2, et le temps 3 et 4, ça résonne. Donc, je me place sur le La mineur. Le pouce sur la corde de La, l'index sur la corde de Ré, et puis le majeur et l'annulaire sur la corde de Sol ici. P, I, M, A. Sauf que, ton arpège, ça va être P, I, M, A. M, A, ça veut dire que majeur et annulaire en même temps. P, I, M, A. Donc, majeur et annulaire, qui font entendre un petit bout d'accord. P, I, M, A. Rhythmiquement, ça fait 1 et 2, 3, 4. 3 et 4, tu laisses sonner. Tu vas sur Do, et là, tu as exactement la même chose. P, I, M, A. Et en plus, au même endroit. Corde de La avec le pouce, corde de Ré avec l'index, et majeur et annulaire, d'où le terme Ma, sur corde de Sol et Si, respectivement. Sauf que là, tu ne laisses pas résonner. Tu as juste 1 et 2, puis 3 et 4 avec le Ré sus 2. Alors, pour le Ré sus 2, c'est le même placement, P, I, M, sauf que le pouce descend sur la corde de Ré. L'index descend sur la corde de Sol et majeur et annulaire sur les cordes de Si et Mi. Donc, P, I, M. Une fois que tu as compris l'idée, tu vas essayer de le faire avec la bonne rythmique. 1 et 2, 3, 4. 1 et 2, 3 et 4. Et c'est ça. En boucle. Il y a une petite suite dans le morceau. Il y a une partie refrain avec d'autres accords. Il y a aussi pas mal d'autres possibilités. On peut le faire au médiateur. Moi, je préfère pour ce morceau. On est plus dans le style Johnny Cash si on le fait au médiateur. Tu peux aller voir mon tuto. J'ai la version complète si tu as envie d'aller plus loin sur ce morceau. Le troisième morceau, c'est X-Ambassador Renegade. On va encore augmenter un peu le level. Et ce coup-ci, on pose le médiateur puisque là, on se rapproche clairement d'un picking, d'un finger picking. Donc, d'une technique qui ne peut pas vraiment se faire au médiateur. On commence par apprendre nos accords. On a un A mineur. Le Do, pareil, tu le connais. On a un Sol un peu particulier qui est issu d'un Sol 3 doigts. Ça, c'est ton Sol 3 doigts. Et je te conseille vraiment de faire celui-ci pour ce morceau. Du moins, ça, c'est ta base. Mais, comment jouer en picking ? Tout de suite, je vais t'en donner un qui est même plus facile à faire. C'est Sol un doigt. En fait, tu vas laisser plus que l'annulaire sur la case 3, sur la corde de Mi. Par contre, il va falloir que tu vises au niveau de la main droite. Corde de Mi, case 3. Ça, c'est ta fondamentale. Tu sautes la corde de La. On ne veut pas la corde de La. Et après, tu viens choper la corde de Ré à vide, la corde de Sol à vide, la corde de Si à vide. Et tu ne joues pas la corde de Mi, voire tu la bloques. L'idéal, quand tu joues cet accord, j'appelle ça le Sol un doigt, c'est de réussir à bloquer la corde de La et la corde de Mi aiguë. Si tu n'y a le pas, ce n'est vraiment pas un problème. Encore une fois, si tu es grand débutant, c'est normal, tu ne peux pas tout faire bien tout de suite. Le dernier accord, on va faire, pour l'instant, un Fa facile. Le Fa du débutant. Une fois que tu as ça, tu peux enchaîner les accords et simplement faire sonner la grille avec un tempo assez rapide. Méfie-toi pour cette chanson. Et La mineure, deux, trois, quatre, et Do, deux, trois, quatre, et Sol. Alors attention, quand tu es en strum, tu peux faire le Sol complet. Enfin... Tu sais que le morceau joue en picking, mais au bout d'un moment, dans le morceau... Il y a aussi du strumming. Là, on reste concentré sur l'arpège et on attaque avec ça. Donc, on se place sur le La mineure, le pouce sur la corde de La, l'index sur la corde de Sol et le majeur sur la corde de Si. C'est ce qu'on appelle un banjo picking, c'est-à-dire qu'on utilise uniquement le pouce, l'index et le majeur, contrairement à ce qu'on a fait avant, qui est un guitar picking, où on utilise pouce, index, majeur, annulaire. Quand on utilise P, I, M, A, c'est plutôt des techniques issues du guitar picking. Quand on n'utilise que pouce, index, majeur, c'est banjo picking. Mais ça marche très bien pour la guitare. Donc, on a dit pouce sur la corde de La, index sur la corde de Sol et majeur sur la corde de Si. Une fois que tu as compris ça, ton motif, ça va être le suivant. P, M, P, I. D'accord ? Donc, pouce majeur, pouce index. Autrement dit, corde de La, corde de Si, corde de La, corde de Sol. P, M, P, I. Tu fais la même chose avec le Do, donc tu te places en Do. Pouce majeur, pouce index. Puis tu passes au Sol. Alors attention, tu te rappelles, Sol, un seul doigt. Ton annulaire qui passe en case 3, corde de Mi, et P, M, P, I. Donc, ce coup-ci, ce qui change par rapport à avant, c'est juste la note de basse qui est passée sur la corde de Mi. Mais tes doigts font exactement le même mouvement. Pouce majeur, pouce index. Et dernier accord, tu vas sur Fa. Alors attention, ce coup-ci, ton pouce bascule sur la corde de Ré en case 3. Et ton majeur reste sur la corde de Si et ton index reste sur la corde de Sol. Donc pareil, P, M, P, I. Et tu essaies d'enchaîner ? P, M, P, I, P, M, P, I, P, M, P, I, P, M, P, I. Une fois que tu commences à enchaîner les accords, tu vas l'accélérer et surtout lui donner un peu de swing. Attention, c'est un morceau qui est très rapide. A mineur, Do, Sol, Fa, et on passe en strum. L'idéal étant de le jouer à deux guitares avec un qui pique, un qui strum. Si tu veux aller plus loin sur ce morceau et voir comment joue le strumming, là aussi, j'ai fait un tuto là-dessus. Tu le trouveras en bas dans la description. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire, à me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Allez, la vise. Bye.